Est-ce que vous savez c'est quoi le CDC, le compte de dividendes en capital? Vous en avez déjà probablement entendu parler principalement parce que les produits d'assurance vie dans le cadre des corporations, on est vraiment dans le cadre des corporations, vont générer du CDC, du compte de dividendes en capital lors du décès de la personne assurée dans la compagnie. Donc le CDC ce que ça permet c'est de donner des dividendes non imposables à mes actionnaires. Vous savez c'est super intéressant, on en veut le plus possible. Comment qu'on fait pour générer du CDC? Principalement il y a trois façons d'en générer. La première c'est la plus value sur un investissement. Je vais vous donner un exemple très simple, très traditionnel. Disons que j'achète des actions de Google que je vais payer disons 1000$ et que je la vends 2000$. Donc vous voyez j'ai un gain de 1000$. Donc la moitié est imposable, la moitié n'est pas imposable, c'est du gain en capital et cette moitié-là va s'en aller dans mon compte de CDC. Donc si je veux me donner un dividende non imposable, je vais en avoir généré dans mon compte de CDC. Donc ça c'est la première façon. Deuxième façon, c'est des dividendes en capital qui proviennent des compagnies SIR par exemple, d'intercompagnies. Et la troisième c'est l'assurance-vie. L'assurance-vie va générer beaucoup beaucoup de CDC. Donc si exemple je prends mon contrat d'assurance aujourd'hui avec participation, j'ai 35 ans. Lorsque je vais décéder aux alentours de 85-90 ans, mon capital d'essai va augmenter beaucoup et ce montant-là va être égal au CDC. Il faut voir s'il est vraiment égal selon le produit. Vous pouvez avoir accès à ça selon les illustrations de divers assureurs. Mais entre 35 ans et 90 ans, probablement certains qui vont être à 100% en CDC. Donc disons que mon capital d'essai est à 5 millions, je vais générer 5 millions de CDC. Donc ma compagnie va pouvoir verser cet argent-là en CDC à mes héritiers par exemple ou les autres actionnaires pourront l'utiliser à la façon qu'ils voudront. Donc voici un petit résumé de ce qu'est le CDC.